On passait tranquille, de toute façon, j'avais ce que j'avais en tête, compte tenu que le dernier fond est parti de mise en situation et qu'on a discuté plutôt de façon informelle, qu'est-ce qu'on ferait dans telle situation, je me disais qu'on pourrait faire quelque chose de similaire, puis j'avais pensé aussi, peut-être plusieurs avoir vu des ateliers, soit la COPS, la KFGA, je sais qu'il y avait des QFLS, en tout cas, il y avait une couple de congrès au mois d'avril, je me disais peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait partager. C'était ça mes deux propositions pour l'après-midi. L'idée, c'était vraiment de partager cet après-midi au niveau de ce qu'on aurait pu voir dans des ateliers, dans différents congrès, ou bien non, sur des situations qu'on vit. C'est vraiment pas plus complexe que ça pour aujourd'hui. Je vous avais envoyé un petit sondage pour voir s'il y avait des choses que vous aviez vues récemment qui vous avaient marquées, des choses que vous aviez trouvées intéressantes dans les congrès. J'ai vu qu'il y avait quelques réponses, mais juste rapidement déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a vu des ateliers dans des congrès et qui l'ont trouvé intéressant? Je dis ça, en fait, c'est très égoïste comme proposition parce que moi, j'organise des congrès, mais je ne les vois pas. Je ne vois pas d'ateliers. Je veux passer les documents, je veux passer les enregistrements, mais je ne résiste pas aux ateliers. En même temps, ça me permet d'avoir une petite idée de ce que vous avez vu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu des choses qui ont marquées et qui voulaient nous en parler? Si tu veux, je peux commencer. Moi, j'ai découvert quelque chose. Moi, cette année, à la KievGA, j'ai décidé d'aller dans plein d'affaires différentes que je ne connaissais pas. Ça fait que j'allais en mode découverte. Oui. J'ai découvert Moril de Radio-Canada. C'est une plateforme pour la francisation. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Les filles de Radio-Canada ont expliqué de quelle façon elles ont sélectionné des bouts de vidéos de tout le contenu qui existait de Radio-Canada. C'est clairement pour apprendre une langue seconde. Ça fait qu'il existe aussi pour apprendre l'anglais. C'est le but que je n'ai pas étudié de savoir si ça pouvait être intéressant pour les cours d'anglais, mais moi, je le voyais plus pour la francisation pour occuper des périodes. Les élèves veulent écrire un compte facilement, puis ils vont avoir un petit mini-test de classement pour voir où ils sont à peu près. Ils ont quand même utilisé les niveaux qui existaient, mais le test n'est pas long à faire. Ce n'est pas un vrai test de classement. Sauf que l'élève, il peut écouter ses petites vidéos, répondre à des petites questions. Je trouvais que c'est quelque chose qui se fait soit en groupe en animation ou individuellement quand tu as une classe qui a plein de niveaux et que tu sais où donner de la tête. C'est intéressant. Vu que les vidéos sont sélectionnées récemment, ils n'ont pas mis rien de sujet de controverse. Ils ont pris la peine de s'assurer qu'il y a de la représentativité des communautés, des hommes et des femmes d'à peu près toutes. Leur balise était tellement serrée que je me dis que je pense qu'on peut se fier à leur choix de contenu. Ça a l'air vraiment fiable. Des fois, en tant que prof, tu cherches des affaires et tu passes une éternité à chercher du contenu. Vu qu'il est sélectionné, comme ils ont pris juste les extraits qu'ils avaient besoin, il n'y a pas de... Des fois, on cherche des affaires et finalement, avec les droits d'auteur, on se sent compte qu'ils ne sont plus accessibles. Eux, ils ont pris juste les bouts d'extraits qu'ils ont besoin. Ils ont dit qu'ils allaient rester là longtemps, qu'il n'y avait pas de problème. Ça ne va pas être un site, un manet où il y a des vidéos qui ne fonctionnent plus. Je trouvais ça vraiment intéressant. C'est déjà tout prêt. Peut-être pas parfait, mais ça dépend. Ça, j'avais trouvé ça bien. Oui, bien, je savais qu'il y avait un atelier Moril parce que, évidemment, dans l'organisation, j'ai vu passer ça. Donc, c'est des thématiques qui sont proposées à partir des archives de Radio-Canada, des reportages récents, des choses du genre. Puis ça touche différentes thématiques. Tantôt, tu disais que ça pourrait être utilisé peut-être en français en écoute ou en francisation des choses du genre, j'imagine. Oui. Moi, j'ai vu la partie où c'est pour apprendre le français. C'est ce qu'ils ont montré. Mais sur le site, tu peux aussi apprendre l'anglais. Ça doit être l'équivalent, mais en version anglophone. Ça, ils n'en ont pas parlé, mais ça existe. Je me dis peut-être bien que les profs d'anglais aussi pourraient dire à leurs élèves en FGA, faites-vous des comptes. Tu écoutes une petite vidéo, tu réponds à des questions, puis il y a une petite section sur le vocabulaire dans le bas. OK. Qui est déjà monté par eux autres. C'est déjà proposé. Il n'y a pas de travail à faire. C'est du clé en main. Oui. Puis il n'y a pas de zone enseignante. L'enseignant qui veut savoir où l'élève est rendu, il s'assoit à côté de l'élève et il regarde où l'élève est rendu. Ça fait que ce n'est vraiment pas une plateforme compliquée. L'élève se crée un compte, puis après ça, il suit sa progression. Il y a accès à des ressources, puis on peut voir comment ça va. Ce n'est pas que des reportages. Des fois, je pense qu'il voulait avoir des situations de la vie courante. Il y a aussi des extraits de séries, mettons. Ça peut être des épisodes de quelque chose. À un moment donné, il pogne un petit bout d'un épisode d'une émission, puis c'est ça. OK. C'est vraiment différentes thématiques. Ce n'est pas collégieux à l'actualité. Pour avoir quelqu'un qui s'en va acheter quelque chose, puis qu'on veut comment il transige, ou quelqu'un qui va au restaurant puis qu'il s'en mange. Ça peut être des thématiques aussi variées que ça. C'est ça. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas voulu mettre des affaires. On a parlé de la COVID. Dans deux ou trois ans, la COVID, on n'en parlera plus. Ça va être démodé. Des affaires politiques qui pourraient créer une controverse aussi, ils n'ont pas pris ça. Il avait élagué beaucoup les sujets pour s'assurer que ce qui reste ne soit pas ni compromettant ni que ça allait mourir dans le temps. Ça va être tout le temps bon. J'entends qu'on a une bonne nouvelle. Tu nous promets que la COVID, on n'en parle plus dans deux ans. C'est bien ça. Je suis contente d'entendre. C'était des filles de Radio-Canada, puis nous l'ont annoncé. Je trouve que c'est fiable. C'est fiable. Parfait. Merci, Annick. Est-ce qu'il y a d'autres ateliers que quelqu'un a vus, qu'il trouvait intéressant à partager, des choses que vous avez, qui vous ont donné un petit coup de cœur? Vous vous êtes dit, wow, ça pourrait être utile. Je suis trottier, je viens d'ouvrir votre micro. C'est moins bien ça, mais c'est pas tant un atelier. Pas tant en avril, c'était plus en mars. Mais on a été au congrès de l'Institut des troupes d'apprentissage. Donc, on est quand même plusieurs de l'école à avoir participé. Je pense qu'on était six ou sept personnes qui étaient inscrits. Donc, on a été capables de voir beaucoup d'ateliers. Puis de façon générale, c'était très, très intéressant. Mais nous, suite à ça, on a décidé, avec les directions adjointes aussi, certaines qui ont participé, de se créer une petite bibliothèque de ressources. Donc, en lien avec les références qui ont été données beaucoup lors des ateliers. Donc, on a sorti une vingtaine de livres qui étaient intéressants. Oui, pour nous, mais pour les enseignants, pour les intervenants. Et on a aménagé. Bien, on est en train d'aménager. Ça va être affiché la semaine prochaine à la bibliothèque. Vraiment un meuble dans lequel tous les livres papiers vont être présents. Et avec des codes QR, on a fait des références vers certains podcasts et des documents numériques. Donc, ce n'était pas tant un atelier, mais finalement, c'était tous les ateliers ensemble. On a découvert plusieurs ressources de cette façon-là. Donc, voilà. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un outil, mais on pense que c'est assez intéressant pour les enseignants et le personnel. Parce que oui, on parle souvent du 30 heures sur deux ans de formation. Oui, des fois, il y a des formations qui peuvent être faites en présentiel, mais des fois, il y a des ouvrages qui peuvent être allumés sur certains sujets. Donc, l'idée, c'est d'avoir mis en place quelque chose pour être sûr que ces ressources-là deviennent disponibles pour tout le monde après que vous les ai identifiées. C'est une bibliothèque. Une bibliothèque, mais visible, parce qu'on a aussi une réserve qui est comme un local fermé, mais personne n'y va jamais. Donc, on a ça, oui, mais personne, c'est ça. La réserve, c'est un local barré avec des ouvrages qui dates il y a quand même longtemps, mais personne ne va jamais à la réserve. Donc, en fait, moi, pour la bibliothèque, j'ai été à la réserve pour la première fois en cinq ans. C'est comme, OK, bien non, il n'y a aucune ressource pour mon domaine. D'accord, bien merci. Voilà. D'accord. Donc, c'est plus utile quelque part, puis c'est plus actuel. C'est bon? Ça, c'est plus visuel. Puis, on a fait un site Internet pour les ressources numériques qui sont répertoriées en plus. OK. Ça peut donner des idées à quelqu'un. Bien oui, merci. J'ai vu, Ninon, que tu avais allumé ton micro. Est-ce que tu avais quelque chose à partager? Bien, en fait, un peu en lien avec ce que Annick disait, mais ce n'est pas pour apprendre l'anglais ou le français langue seconde spécifiquement, mais j'ai été étonnée de voir qu'en classe de Télé-Québec avait des ressources pour le FGA. Dans ma tête à moi, c'était plus secteur jeune. Puis de voir qu'il y en avait quand même une panoplie. fait que je trouvais ça intéressant. Mais en fait, moi, ce qui m'a marquée au niveau des ateliers, tant à la KFGA qu'à la COP, c'était les ateliers sur le H5P. Il faut toujours que je réfléchisse. J'ai tendance tout le temps à dire 5HP. Donc, le H5P. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va me pogner dans le détour avec le LAP6. Mais c'est ça, je trouvais ça intéressant. Puis la panoplie de possibilités que ça offre, c'est quelque chose que je vais sûrement aborder avec les enseignants, peut-être pas dans les prochaines semaines parce qu'on est vers la fin de l'année scolaire, mais l'année prochaine. C'est sûr, je vais leur en parler comme ça dans mon infolette, mais plus l'an prochain. On va aller plus loin là-dessus, je pense. Effectivement, H5P, j'avais découvert ça 3 ou 4 ans. Puis à cette époque-là, j'avais le dossier pédégo numérique dans mon centre. Puis il y a vraiment une panoplie d'activités possibles. Et on peut le lier aussi à Moodle, ce qui fait qu'on peut faire du suivi, savoir les lèvres que tu fais, est-ce qu'il a complété, est-ce qu'il a juste commencé puis il n'a pas complété. Puis il y a vraiment… Moi, mon coup de cœur dans H5P, personnellement, c'était les vidéos. Parce qu'on pouvait intégrer dans une vidéo des activités à des moments précis. J'adorais le fait que dans une vidéo, par exemple, on raconte quelque chose pendant 30-40 secondes. Puis c'est quoi? On arrête puis on pose une question. Est-ce que les gens ont fait ça, ça ou ça? Puis si la personne n'avait de réponse, une des options qu'on a, c'est OK, bien, tu as manqué quelque chose, je te retourne au début de la vidéo puis tu ne peux pas aller plus loin tant que tu n'as pas eu la bonne réponse. On ne peut pas voir un élève qui dit, bien oui, je me sens assis, qui l'écoute sans poser de questions puis qui se rende plus loin. Effectivement, je pense que dans la H5P, il y a des possibilités intéressantes. Moi, ce que j'aimais, c'est ça, c'est qu'il y a de l'interactivité. On peut en avoir avec différents sites ou applications. Je pense à Edpuzzle, les vidéos, tout ça. Mais là, si on maîtrise le H5P, on est capable de les faire nous-mêmes. On n'a plus besoin de dépendre d'autres plateformes qui, éventuellement, vont peut-être devenir payantes. Par contre, on peut toujours s'inspirer de ce qui est fait là. Un n'empêche pas l'autre. Si on veut créer quelque chose, bien, on maîtrise une chose puis on est capable d'en créer plusieurs. Je pense qu'il y a au-dessus d'une cinquantaine de types d'activités interactives qu'on peut créer. Il y en a vraiment beaucoup. Oui. Puis une fois qu'on en a maîtrisé, je dirais, les 4-5 de base, on est quand même à se débrouiller avec la plupart des autres activités. J'ai vu que Richard a mis un lien aussi dans le clavardage, justement, d'un webinaire qu'il y a eu sur le H5P. Il y a eu vraiment beaucoup de formations sur le H5P. Quand je faisais du pédago numérique, c'était un des sujets que j'aimais ramener régulièrement aussi. Effectivement, il y a plein de choses à fouiller là-dedans. Puis je pense que c'est important de faire découvrir ça aux enseignants, avoir des exemples et leur présenter aussi. Oui, c'est quelque chose d'intéressant. Mais merci, Ninon. Salut. Oui, j'en ai un autre. Allez-y. Fantastique. Gagner du temps avec nos trucs et astuces à la KFGA. Sur toutes sortes de raccourcis clavier. Oui. Je pense qu'il y en avait trois que je connaissais sur toute la panoplie de raccourcis qu'ils ont présentés. C'est hallucinant. Je dois avoir noté à quelque part un document. J'ai pas eu le temps de faire du ménage depuis les congrès. J'étais au sommet du numérique la semaine passée. Fait que il faudrait que j'essaie de retrouver leurs documents de présentation. Il me semble que c'était... Il y avait Karine Lachance qui présentait ça parce qu'elle m'a contacté. Oui. Tu sais, on travaille d'une certaine façon. De temps en temps, quelqu'un nous donne un truc de raccourcis clavier. Dans nos tâches de CP, c'est vraiment aidant de mettre rapidement avec CTRL-K, celui-là, je sais pas si vous le connaissez, pour faire un lien. Fait que quand on écrit un courriel et qu'on veut mettre le lien de quelque chose, au lieu de mettre tout le gros lien dégueulasse après, parce qu'on est rendu long de moins. Oui, tout à fait. Bien, tu sais, CTRL-K, CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. Et là, ça va vite, 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 on colle tout de suite à la bonne place par-dessus nos mots le lien. Fait que ça, ça sauve du temps, là. Oui. C'est du temps... Le temps qu'on sauve par ces raccourcis-là, c'est le temps des affaires plates qu'on aille faire. Oui. Fait que ça vaut la peine de se dire, bien, je vais en pratiquer un jusqu'à temps que je le maîtrise, après, j'en ajouterai un. Fait que, Minon, si tu trouves les choses... Oui, je l'ai, là, je vais le partager. Il est en PDF, mais je vais le partager, là. C'est bon, je vais essayer d'aller m'en trouver un nouveau à expérimenter. Il y a plusieurs raccourcis claviers qu'on ne connaît pas, mais... Moi, les raccourcis sur PC avec la touche Windows, là, ça, c'est des incontournables pour moi, là. Windows E pour l'explorateur. Windows M pour minimiser toutes les fenêtres. Windows avec les plèches pour mettre une fenêtre soit à gauche, soit à droite de moitié d'écran. Fait que si je veux avoir deux documents côte à côte avec Windows puis la flèche de gauche ou de droite, je peux déplacer un document à droite puis mettre l'autre à gauche. Vraiment, c'est des raccourcis, là, dont je ne pourrais pas me passer. Il y a plein de belles choses. Fait que, oui, merci, Minon, d'avoir mentionné. Effectivement, je pense que c'est le genre de choses... Puis, c'est le genre de choses que j'ai utilisées devant des enseignants. Puis là, ils m'ont dit, comment tu as fait ça? Tu n'as presque rien fait. Puis ça, c'est tout fait tout seul. Fait que là, tu leur montres. Puis, ah oui, il faut que tu nous le dises. J'avais... Avec une équipe, on avait monté un petit site pour mettre plein de raccourcis. Puis quand quelqu'un trouvait, on en ajoutait, là. Fait qu'effectivement, ça peut être très, très utile. Sinon, là, à moins que quelqu'un avait d'autres... Il y avait-tu d'autres ateliers peut-être que vous avez vus? J'avais oublié de se mettre du numérique, effectivement, là aussi, de se présenter plein de choses. D'autres ateliers que vous avez vus que vous dites, ça, ça vaudrait la peine d'être partagé? Moi, je suis allée voir parce que c'est un orthopédagogue dans un de mes centres. Fait que je suis allée la voir parce que je l'apprécie beaucoup, là. C'est un atelier sur comment agir avec les élèves qui ont des... Les élèves TSA, là. Bon, ben là, j'ai mal écouté son atelier, là. Mais ceux qui... Les autistes, là, parce que... Elle nomme au début, là, tu sais, il faut les nommer correctement, là. Donc, c'est ça. Les élèves autistes, il y en a de plus en plus, hein. Puis elle, elle disait, tu sais, comment il faut agir avec eux, mais en même temps, un peu comment s'adapter avec tout le monde pour... Tu sais, au cas où qu'on est, puis qu'ils nous le disent juste pas, là, tu sais, par rapport au sens, notamment, là, les sons, le toucher, la vue, tous les stimuli qu'il peut avoir dans la classe. Je trouvais ça vraiment intéressant, cet atelier-là, parce que, en tout cas, pour les enseignants qui en côtoient de plus en plus, là, ça vaut la peine, des fois, de s'arrêter puis de se le faire dire, là, tu sais, ce que tu fais avec ton élève en FGA, de cette façon-là, bien, ça fonctionne pas. Puis elle a recueilli des témoignages d'élèves qu'elle a présentés pendant la rencontre. Fait que si vous écoutez la rediffusion ou vous avez accès à son matériel, elle les a enlevés, là, parce que les élèves avaient donné l'autorisation juste pour... Pendant qu'elle en parlait puis qu'elle présentait, là. Mais tout ce qu'elle nomme, là, les élèves ont dit, oui, effectivement, c'est vrai ce que tu dis, là, puis c'est comme ça que ça se passe, là. Fait que ça montrait la critiquité de ce qu'elle disait, là, parce qu'elle avait beaucoup de témoignages d'élèves. Puis effectivement, les élèves TSA, ils ont des hypersensibilités, certains ont bruit d'auto-toucher ou des choses du genre. Fait qu'effectivement, là, c'est quelque chose à... Je pense que c'est quelque chose auquel il faut qu'on soit... Il faut qu'on sache que ça existe puis à ce moment-là, je pense qu'on peut repérer plus facilement quand on dérange un élève. Parce que, comme tu disais aussi, c'est pas toujours des élèves qu'on connaît ou qui vont être identifiés tel quel, parce que c'est tellement... C'est pour ça qu'on parle plus d'autisme, mais qu'on parle d'aspect. C'est tellement large qu'ils peuvent avoir une hypersensibilité, mais sinon, on se rend pas compte que c'est des élèves-là selon nos classes. C'est des plus rendus adultes, c'est ça. Ça peut faire longtemps qu'ils sont adaptés, là, puis que, tu sais, au secteur jeune, il y a des choses. Mais aux adultes, ils vont peut-être pas juste pour juste pas le dire ou pas le mentionner. Tu sais, je pense que sa première vidéo, c'était « Est-ce que vous trouvez ça important que vos profs le sachent? » Puis les élèves, ils disent oui, ils veulent que les profs soient au courant, là, parce que ça les aide, là, tu sais, puis ils se rendent compte quand il y a de quoi qui est différent des autres, bien, au moins, le prof comprend pourquoi puis il est capable de s'adapter un peu, là. Mais déjà, en partant à FGA, on se dit, bien, tu sais, c'est leur liberté. S'ils veulent juste pas le dire, bien, ils disent pas, mais en même temps, ils ont nommé qu'eux, ils trouvaient ça avantageux que leur enseignant soit au courant, là, de la situation. Ça fait partie de la présentation, là, ils parlent de tout ça, puis d'un petit peu tout. Merci de le mentionner, puis je pense aussi, là, si vous l'avez pas vu passer, là, que Richard a mis des liens vers la présentation des intervenants psychosociaux qui en ont parlé, puis il t'a donné aussi un site Internet, je pense, Réseau national d'expertise. Donc, ça peut être des ressources qu'on mettra dans le document collaboratif, puis auxquelles vous pourrez vous référer plus tard pour aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Super. J'ai vu dans le sondage que je vous ai fait parvenir qu'il y avait des gens aussi qui ont parlé d'un atelier de dépistage en lecture avec l'approche RAI. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont assisté à cet atelier-là? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Oui, moi, j'étais là à cet atelier-là. Oui? Oui, c'était vraiment super intéressant, puis ça faisait des liens un peu aussi avec l'entrée en matière d'Égypte Royer sur le fait qu'on devrait moins médicaliser nos interventions, d'aller plus avec, c'est sûr, une approche qui est plus globale avec les élèves, puis d'y aller en intervention ciblée ou intensive avec les élèves avec qui l'intervention globale fonctionne moins bien. C'était vraiment intéressant, puis ça faisait le lien aussi. Même, il y avait un autre atelier avec Anne-Marie Delisle sur l'intervention avec les TDAH, puis c'était un peu dans cet esprit-là aussi, c'est d'y aller plus globalement avec les élèves. Oui, les élèves ont un TDAH, mais des fois, d'un TDAH à l'autre, ce n'est pas les mêmes manifestations, les difficultés qu'il va y avoir. Donc, c'est d'y aller avec des interventions plus globales, puis avec les élèves avec qui c'est plus complexe, bien là, on fait des interventions plus ciblées, mais c'était quand même, c'est ça, c'était l'idée d'un dépistage, mais d'un dépistage qui est plus global. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais oui, c'est ça, c'était vraiment des ateliers très intéressants. Puis moi, je voyais vraiment comme l'idée un peu macro qu'on a comme CP dans l'accompagnement, bien souvent, on est là aussi, on est dans quelque chose de plus large, puis moi, ça m'intéressait beaucoup, cette approche-là. OK. Donc, c'était Nathalie qui mériterait même d'être, j'imagine, repris avec des enseignants éventuellement, dans des équipes. Bien, c'est sûr que celui sur la RAI, c'était intéressant, mais tu sais, c'était vraiment un dépistage en lecture, mettons, avec des élèves qui intègrent la FGA, souvent des élèves de FBC. Eux, ils faisaient un entretien de lecture, puis il y avait une équipe, dans le fond, ils ont eu du budget pour avoir des équipes multi qui travaillent là-dessus pour s'assurer que les élèves qui arrivent, on leur donne vraiment les services dont ils ont besoin. Fait que tu sais, c'est quand même, ça prend tout un contexte pour que ça fonctionne, mais il y a quand même des petites choses qui peuvent peut-être s'intégrer de façon plus large à différents contextes. OK. OK. Donc, peut-être pas n'importe où, dans n'importe quel centre, mais dans un contexte précis, ça pourrait être intéressant. Oui, oui. OK. Merci. J'ai vu aussi, attendez que je fais des mains dans mes, j'ai mes raccourcis claviers, c'est pour ça que je vais vous retrouver. Il y avait le mal de vivre chez les 16-29 ans, ça, je pense que c'est une présentation de la KFG aussi, ça. Tu l'as vu, toi, Catherine, tout ça? Oui, j'étais là aussi, cet atelier-là. Oui, et très, très riche à l'hydraulique. Je ne me souviens pas exactement, mais je pense qu'il enseignait à l'université, puis là, il est retraité. C'est comme un vieux loup de mer qui vient nous présenter les connaissances annoncées durant ses nombreuses années de pratique. puis il parlait beaucoup d'actuellement, comment les jeunes, c'est ça, le mal de vivre, des 16-29 ans, comment ils essaient de chercher du sens dans ce qu'ils font, du sens à leur formation, qu'ils vivaient beaucoup de souffrance parce qu'ils voyaient qu'ils peuvent vraiment espérer changer leur vie, puis souvent, ils se sentaient déconnectés de leur pouvoir. En fait, ils n'ont pas de pouvoir de changer les choses, mais ils se sentent très impuissants. Donc, ils nous donnaient des petits trucs pour travailler avec eux puis les ramener un peu dans quelque chose de plus. Il a parlé beaucoup de l'approche plus naturelle, de les ramener à c'est quoi, c'est un être humain, de quoi ça a besoin, de se ramener à des choses réelles puis de sortir un peu du virtuel, d'être plus, c'est ça, dans la nature, dans un rythme qui est un peu plus lent aussi. Puis, c'était très ressourçant comme atelier. Puis, c'est ça, j'allais te demander des pistes de façon de ramener ces jeunes-là. Une des choses, c'est de les ramener, on est des humains, on est des mammifères, on est des animaux, puis c'est quoi qu'on a de besoin puis de se ramener à la société dans laquelle on vit puis de se ramener à ce qu'on est à la base. Oui, puis l'apprivoisement des émotions, il y a beaucoup de choses qu'on entend souvent, mais lui, il ramenait ça avec son approche aussi. Mais tu sais, ce qui, je ne sais pas, il parlait à un moment donné du syndrome de manque de nature, que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, que maintenant, il y a des gens qui se voient prescrits des balades en nature pour essayer de retrouver, c'est ça, un peu de réalité, parce qu'on est dans le virtuel, on est éloigné des gens, on perd le rythme de la vie, on a l'impression que tout doit aller tout le temps vite, mais dans le fond, bien non, là. On a le droit d'aller plus lentement, de revenir à l'essentiel, puis il parlait beaucoup du contexte de pandémie qui avait ramené ça, que les gens étaient retournés, marchés dehors, puis qui avaient recommencé à faire du jardinage, puis du pain, puis tu sais, qui étaient dans des choses beaucoup plus concrètes, qui a ramené, c'est ça qui donnait du sens à la vie, quand on voit que, bien, tu sais, c'est ça, c'est difficile, il y a une pandémie, il y a des changements climatiques, fait que tu sais, quand on essaie de se faire une meilleure vie, puis que c'est difficile parce qu'on a de la misère à l'école, parce que notre contexte personnel est problématique, bien, tu sais, des choses comme ça peuvent aider à descendre un petit peu tout le stress puis le mal de vivre qui va avec ça, puis de retrouver un petit peu de joie de vivre puis de jouissance au quotidien, et d'espoir. Ça fait que c'était beau, c'était beau. L'an dernier, j'avais assisté à la track qui organisait une espèce de matinée rencontre avec Boucardiouf, puis je me rappelle qu'il a mentionné ça dans sa présentation que c'est reconnu maintenant scientifiquement qu'aller dans la nature, être en forêt quelques heures, des fois, ça peut nous aider à se replacer un peu. On dirait que c'est comme ça, nous recontextualise, ça nous rappelle qu'on est des êtres humains d'abord et avant tout. Ça fait que ça va dans le sens de ce qui a été dit là. Ça fait que, OK, super intéressant. En tout cas, merci de l'avoir partagé. J'ai vu que Richard, qui est toujours aussi rapide, nous a trouvé une référence sur le manque de nature. Ça fait que, pour une lecture à aller faire par la suite si vous voulez développer le sujet. Merci, Catherine. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous sont venues en tête pendant qu'on j'en a, puis vous dites, dans ça aussi, j'ai vu ça, ça serait intéressant de partager avec les collègues. Et sinon, mon autre questionnement que j'avais en parallèle avec ça, puis je l'ai eu avec des collègues chez nous à Laval, comment on fait pour assister à un congrès, aller voir ces suites, dix ateliers, puis s'assurer que ça va avoir un impact, puis que ça va être utile, puis qu'on va le réinvestir à quelque part. Comment on fait pour ramener ça dans nos milieux, puis s'assurer qu'on n'a pas juste une ou deux après-midi de congé d'école, puis que c'est vraiment quelque chose qui va rester. Quelque chose qui va avoir des conséquences, ou en tout cas des impacts dans nos interventions, dans notre façon de travailler. Il y a Jean-Christophe tantôt qui parlait d'une bibliothèque de ressources, mais est-ce qu'il y a d'autres idées que vous avez pour vous assurer que ce que vous faites, ce que vous allez voir dans des ateliers peut être utile dans vos milieux? Puis je l'ai voulu passer, les montants, les commissions scolaires qui envoient 10, 12 personnes, c'est des gros montants quand même. Puis c'est important qu'il y ait une façon qu'il y ait des impacts dans nos milieux. Annick, tu voulais? Bien oui, moi, mon truc, pour que ça ne se perde pas, je viens d'un coin où les gens sont quand même souvent loin en termes de distance. Ça fait que ce n'est pas des énormes participations. Puis le centre de service où je suis, il faut passer par le comité de perfectionnement. Il y a des gens qui s'étaient peut-être faits dire non par le passé, qui ne font pas toujours des demandes. Comme je me suis rendu compte que j'étais avec plein de gens souvent qui ne partissaient pas tant au congrès, j'ai pris l'habitude de prendre les ateliers en fonction des besoins qu'ils ont eus récemment. Quand je vois des ateliers, je fais comme « Ah oui, il y a quelqu'un qui m'avait parlé de telle affaire. » Je vais y aller et je vais les ramener tout de suite. Moi, je resseme des graines partout parce que je les ai choisis dans cette optique-là. D'aller chercher vraiment des affaires que moi, je n'aurais pas la réponse. Je vais tout de suite aller le porter à la bonne place quand ça revient. Ça, je trouve que c'est une bonne façon. Avec le temps, moi, dans ma job, on est tout le temps partis de toutes les sortes de congrès qui existent à peu près. Pour en avoir fait beaucoup, je me rends compte qu'il y a des affaires, des fois que c'est un petit peu vieux, mais que je récupère, je reprends. C'est important de se garder des notes sur ce qu'on est allé voir parce que ça m'est arrivé souvent de dire « Ah oui, il y a quelqu'un qui avait déjà parlé de ça. » Il me semble que c'était à telle place. Je vais fouler. Maintenant, les recherches par mots-clés, quand on se prend des notes, souvent dans Google Docs, parce que des fois, on les partage, les notes. Mettons qu'on est deux ou trois personnes qui se connaissent au congrès, on complète nos notes. Avec les mots-clés, on peut faire des recherches. Souvent, ça nous permet de retrouver des vieilles affaires et d'avoir les liens des présentations. On fouille là-dedans et on le récupère de cette façon-là. Pour moi, c'est pas mal ma méthode. C'est une bonne idée d'aller chercher dans les besoins immédiats parce que là, t'as plus de chances de savoir qu'il y a des gens qui vont t'écouter et qui ont le goût d'entendre ce que t'as rapporté. C'est une belle stratégie. Merci, Annick. Catherine? C'est sûr que d'y aller avec les besoins du milieu, moi, c'est quelque chose qui m'oriente tout le temps. Ce que je fais aussi, c'est qu'en préparation au congrès, habituellement, je m'informe dans mon organisation qui s'est inscrit. Souvent, on va se distribuer un peu des ateliers qui nous tentent. On se dit, OK, cet atelier-là, les deux, on va absolument le prendre. On le sait qu'on va échanger après. Souvent, on va en profiter quand il y a d'autres mondes qui sont là pour pouvoir les intégrer à la conversation. où on va se séparer. Bon, bien, toi, on va voir lui. Moi, je vais aller voir celui-là. Puis un peu de la même façon, quand on revient, bien là, on peut s'en reparler, puis réinvestir, puis en discuter avec d'autres personnes. Puis souvent, c'est ça, on va intégrer. Bon, il y a d'autres profs qui sont là. L'autre CP, un orthopédagogue, une intervenante. J'ai entendu parler de ça. Moi, je sais que quand je vois quelque chose qui m'intéresse habituellement, je partage beaucoup. Donc, ça, j'ai entendu parler de ça. Ça, tu m'en avais parlé déjà. Je vais t'envoyer le lien. Mais c'est ça, c'est déjà, il y a comme une planification un petit peu avant, surtout avec des gros congrès comme la KFGA, où il y en a un petit peu pour tous les goûts. Bien, c'est ça, on planifie à l'avance qui va aller où. Puis après ça, on prévoit des moments d'échange là-dessus. Oui, j'ai vu aussi pour la COPS aussi, il y a beaucoup de sujets. J'avais vu ça à un centre où il s'était fait un genre de fichier, puis moi, je vais aller à tel atelier, je vais aller à un tel, bien, si tu vas à un test, je vais aller à l'autre de bord puis s'assurer qu'on couvre le plus large possible puis s'assurer qu'on fait une mise en commun par la suite. Ça, c'est aussi la partie importante. Merci de la suggestion, Catherine. Jean-Christophe? Oui, je vais juste remettre la main. Minimalement, nous, dans mon secteur en intégration socio-professionnelle, à la fin de l'année, on se garde toujours une rencontre en juin. Donc, une fois que le blanc est fait, une fois que tout le gros travail est fait en juin, on se garde un moment pour faire un retour sur quelles sont les formations qui ont été faites cette année. Et finalement, il y a-tu quelque chose là-dedans qu'on pourrait réinvestir pour l'année prochaine? Donc, ça, c'est le vœu pieux, là, parce que cette année, bien, j'ai zéro prof sur sept qui ont fait des formations. Donc, ça va être, c'est ça, c'est un peu plate parce que toutes les fois qu'ils ont fait des demandes, ils n'ont pas eu de réponse à temps. Donc, tous les colloques sont passés. Donc, c'est ça, ça a comme été un gros flop pour nous cette année. Mais au moins, bien, deux, trois dernières années, on avait une réunion pour vraiment réinvestir, voir qu'est-ce qui a été fait, faire en même temps le passage d'informations. Donc, qu'est-ce qui a été découvert lors des présentations de la personnalité? Puis ensemble, bien, toute l'équipe, on prenait une décision. Qu'est-ce qui est pertinent qu'on conserve? Est-ce que finalement, on était déjà au courant de ce qui était fait? Ou est-ce qu'on le rajoute sur le plan d'action pour l'année prochaine? Donc, c'est minimalement ce qu'on faisait. Mais ensuite, je sais qu'il y avait des enseignants qui se parlaient aussi lorsqu'il y avait des formations. Merci de venir de faire une mise en commun puis de l'intégrer dans le plan d'action. Ça t'assure qu'on va y revenir puis qu'on va l'utiliser. Ça fait que c'est une belle décision pour lui. Puis en juin, bien, absolument, c'était assez tranquille. Oui, il y a des profs qui pensent juste à l'été, mais au moins, ils ne sont plus, on doit s'organiser parce qu'il y a des cours qui commencent, on est vers la fin. Donc, c'était plus tranquille comme réunion. Donc, c'était souvent assez propice à ces réflexions. Bonne idée. Merci, Jean-Christophe. Annick? Bien oui, tout ce qu'on dit, ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, quand on étudie, puis qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations, on ne se souvient pas de tout, mais la méthode de redire ce qu'on a appris à quelqu'un d'autre, ça nous rentre bien plus dans la tête. Fait que, tu sais, nous, l'autre fois, avec Nino, on avait une rencontre régionale avec les CP, on a parlé un peu de ce qu'on a vu dans les ateliers. Là, on en reparle aujourd'hui. Comme tu dis, Jean-Christophe, on en reparlait en fin d'année. Tout ça, quand tu es obligé de retourner voir puis de le verbaliser, après, ça te reste dans la tête. Fait que c'est pour ça que l'année suivante, tu t'en souviens parce que tu as déjà reconté à quelqu'un, mais si je vous demandais l'année prochaine quel atelier vous avez vu à la KFGA, à moins de n'avoir à reparler à quelqu'un ou de s'en être servi, vous allez tout dire, je ne me rappelle plus, il faut que j'aille voir. Fait que de le verbaliser, même dans différentes occasions, je pense que juste ça, en partant, c'est une bonne méthode parce que ça nous reste plus dans la tête que si on l'ouvre tout. Oui, puis on ajoute à ça le fait que si je te l'explique, je suis obligé de bien le comprendre. Oui. Je suis obligé de faire des bons liens, ce qui m'aide à avoir quelque chose de plus facile à mémoriser puis on m'a rappelé. Fait que plus de chances que je conseille de cet acquis-là. Tout à fait. C'est un peu aussi le but. Oui. C'est ça, l'autre te dit, finalement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bien là, je ne sais plus, là, tu peux me retourner voir. Fait que là, ça aussi, c'est une bonne méthode. C'est un peu comme un apprentissage parce qu'on a beaucoup d'informations. Il faut trouver des méthodes pour que ça reste comme si on était des étudiants de la FGA puis qu'on avait des affaires à apprendre. Tout à fait. Sinon, ça va prendre le bord. Mais je pense aussi, Richard l'a mentionné tantôt, que c'est important de se rappeler que la plupart des ressources qui viennent à la COP, qui viennent à la KFGA, qui font l'ITA, c'est des ressources qui sont disponibles souvent pour revenir faire des webinaires, revenir faire des présentations. Souvent, tu les invités à une rencontre. Tu as dit, j'ai une rencontre avec mes profs de maths. Tu viendrais-tu faire un petit 15 minutes juste pour leur expliquer un peu ce que tu as vu? Puis après, si c'est pertinent, on organisera une autre rencontre. Mais avec les teams actuellement, c'est assez facile d'aller rechercher ces ressources-là. Il y a beaucoup de gens généreux dans le réseau puis beaucoup de gens qui sont disponibles si vous les sollicitez. Ça aussi, c'est une bonne idée d'aller les rechercher. Puis je retiens aussi, Richard l'a écrit dans la conversation, des fois, c'est moins l'atelier que comment il a été présenté que je retiens. C'est moins le contenu que la façon qu'il l'a fait. Moi, je fais ça que mes équipes de profs, il me semble que tel ou tel message passerait mieux. Il y a ça aussi qu'il y a une espèce de modelage dans les ateliers qui est intéressant. Je trouve que tu as bien de le mentionner, Richard, parce que moi, je suis le premier à m'être inspiré de présentateurs qui m'ont frappé. Puis je me suis dit, wow, son sujet ne m'intéresse pas, mais la façon qu'il me le dit, je l'écoute quand même. Fait qu'imagine plus si je fais ça que mes profs, je m'écouterais, wow. Je trouve que des fois, le modelage qu'on voit aussi dans les ateliers est intéressant. Puis l'importance de l'échange, puis c'est de là, moi, je trouve l'intérêt des après-cours. C'est un des lieux d'échange où on peut échanger avec plein de gens sur plein de sujets. Il faut multiplier les moments où on échange avec les autres. Je pense que c'est là qu'on s'enrichit. Ne serait-ce que, comme on se disait tantôt, je te l'explique, je suis obligé de mieux comprendre. Ensuite, bien là, tu me donnes une idée, je te donne une idée. On s'encourage à une espèce de synergie qui se crée dans les échange. Je pense que c'est super important de continuer de le faire. De mon côté, je n'y suis pas allée parce que nous, nous sommes en plein développement. OK. Donc, sur le pédagogique, sur... On est en grande réflexion sur la façon de faire ici aux adultes. C'est une réflexion que nous, on a puis que d'autres ont certainement. Donc, là, actuellement, on a priorisé sur des gros, gros projets. Alors, je n'y suis pas allée cette année. Je ne peux pas partager avec vous autant, là. Oui. Mais quand tu dis vous développez, ce n'est pas des choses sur lesquelles, justement, d'échanger avec d'autres pour brasser des idées. Ça aurait pu vous aider aussi, des fois. Bien sûr. Par rapport au congrès? Bien, par rapport à ce que vous faites aussi chez vous, je ne sais pas quel est votre gros projet. J'imagine que tu vas nous présenter ça dans un congrès. On en a plusieurs. On essaie de se limiter parce que c'est beau d'avoir les idées, mais encore faut-il le développer, ce qui est une autre histoire. Bien, je peux vous parler du projet qu'on a actuellement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse puis qui peut vous inspirer, c'est parce que ce n'était pas en lien avec les congrès, donc je n'osais pas très prendre la parole. Nous, ici, on a une problématique, c'est qu'en, bien, je pense que c'est partout, il y a quand même une baisse de clientèle. En FBC, on voit que c'est une clientèle qui est en augmentation. OK. Donc, c'est une inquiétude qu'on a parce qu'on s'est dit qu'avec la pandémie, c'est certain qu'il y en aura plus nécessairement des élèves qui ont décroché puis qui ont de la difficulté avec leur parcours scolaire. et on trouvait que la formule aux adultes, je ne sais pas dans vos centres comment c'est présenté, mais que c'est très académique. OK. Puis, on propose une démarche surtout autonome de la part du jeune, tout ça, puis on trouvait quand même, moi, je couvre le secteur FBC, CISISP. Et donc, on a proposé une formule entrepreneuriale pour l'an prochain avec des sigles maison qui vont couvrir le volet FBC. Donc, ce sera une formation qui sera offerte sur trois ans avec 100 % de sigles maison que je suis en train de monter. C'est une tâche assez colossale. Ça inclut un 75 heures de français, un 75 heures de maths, des cours de PER, des cours d'informatique générale et un cours d'informatique spécifique rattaché au lab qui est inclus là-dedans. Nous, on a appelé le projet entrepreneurial. Donc, les élèves vont faire ce qu'on appelle la sublimation. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi? J'aurais pu le dire, mais je pense que tu vas le dire bien mieux que moi, mais je sais que tu peux le dire. Peut-être pas nécessairement. En fait, on a eu des ateliers pendant l'année qui ont été offerts gratuitement. Donc, la sublimation, c'est un procédé sur lequel on peut imprimer à peu près n'importe quel textile et texture des images, soit qui proviennent d'Internet ou qui sont créées par le jeune ou peu importe. Et donc, c'est une encre particulière qui est en fait imprimée sur 30... C'est sublimé sur le tissu. Ça résiste à la laveuse et tout, la vaisselle, c'est hyper résistant. En fait, nous, le centre ici, nous avait fait des tasses. Donc, c'est ça. Donc, c'est un produit qui est très résistant. Ça permettait aux jeunes de créer des choses. donc, ils vont faire des projets internes pour la période jusqu'à Noël et ensuite, la période après Noël, on va prendre des contrats extérieurs. Donc, tout la... En fait, c'est un prétexte d'apprentissage. pour passer justement le côté académique, mais... Oui, on sait qu'ils ont besoin de quelque chose de concret. Donc, le cycle de cours qu'on développe en français, c'est sûr qu'on parle de la pub, on parle de tout ce qui est par rapport aux droits d'auteur. Tu ne peux pas prendre une image comme ça et décider de l'imprimer. Attends une minute, la personne qui a fait l'image, ça ne marche pas de même. C'est quoi un contrat? Pourquoi il faut respecter un contrat? C'est quoi les clauses dans un contrat? Donc, en fait, on exploite toutes les caractéristiques entrepreneuriales qui ont attrait à l'entrepreneuriat. En mathématiques, la même chose. Bon, c'est sûr qu'on va apprendre à calculer les taxes. On va apprendre à présenter différentes formes de factures. On va créer notre propre facture tout comme on va faire notre logo, notre nom d'entreprise, notre slogan. En fait, tous les prétextes à, on s'entend, et donc, c'est ça. Il y aura une exploration aussi qui sera faite, là, je reviens en français, mais par rapport au, l'aspect entreprise au Québec, des modèles d'entreprises inspirantes au Québec. Donc, il va y avoir des présentations, et bien sûr, vidéo, mais des présentations sous forme de lecture, des présentations. Parce que, on s'est dit que ces jeunes-là sont propices à être des jeunes entrepreneurs, éventuellement, qui vont avoir une petite entreprise à eux, vont être travailleurs autonomes, c'est possible. Et donc, on veut leur présenter des modèles, surtout des bonnels québécois. Et vous s'êtes rendu compte qu'on avait beaucoup d'informations qu'on pouvait soutirer d'éducalois, tout ça. Je suis présentement en train de monter ces fameuses grilles très lourdes, mais c'est un travail très intéressant. On a choisi de le faire sous forme de canevas pour qu'il y ait une sorte de répétition, sécurité, redondance pour ces jeunes-là. Donc, il y a toute une façon de faire qui est englobée là-dedans. Donc, vous devinerez qu'en informatique, l'informatique qui est plus générale, c'est sûr qu'on a les bases de Word à apprendre parce qu'on va rédiger notre contrat, on va apprendre à faire des tableaux sur Word parce qu'on va faire nos factures et tout et tout. Donc, il y a toutes ces bases-là. Et donc, c'est sûr que, bon, l'an 1, c'est plus sur Word, mais à l'an 2, à l'an 3, ce qu'on vise, c'est peut-être qu'un jour, tu auras ta propre idée d'entreprise. Écoute, si on peut t'aider, commencer à faire les bases avec toi, travailler Excel dans les années qui suivront, c'est quelque chose que les jeunes vont faire. Et dans le cours PER, qui est un sigle maison, on a décidé de développer les qualités entrepreneuriales. Donc, on a ciblé 15 grandes qualités entrepreneuriales qu'on veut approfondir, disons, avec les jeunes qui soient capables de dire, est-ce que je l'ai, moi, cette qualité-là, est-ce que je ne l'ai pas? Si je ne l'ai pas, comment je vais faire pour la développer si je veux être un entrepreneur plus tard? et à travers ça, il y a tout l'aspect assiduité, esprit d'équipe qu'on veut travailler avec ce groupe de jeunes-là pour qu'ils apprennent que la journée que tu ne rentres pas, c'est tes collègues qui vont écoper de ça. La journée où tu ne rentres pas parce que tu as décidé de veiller, c'est tes collègues qui vont écoper de ça. Il y a tout l'aspect responsabilité. Si tu décides que tu ne rentres plus, qui va faire les contrats? Le prof? La fin de semaine? Non, ça ne marche pas. On a tous une responsabilité les uns envers les autres et c'est un peu cette maturité-là qu'on veut leur faire développer à travers ce projet-là. Ce n'est pas que le côté académique mais le côté citoyen et le citoyen qui travaille. Énormément, énormément. On veut aussi qu'ils développent par rapport à l'entreprise. S'il y a un secteur d'activité qui leur plaît, qui leur parle plus parce qu'ils n'ont pas nécessairement été exposés à ça. On veut qu'ils développent leurs habiletés là-dedans. Ce projet-là avance à Montrain. On a fait les commandes d'achat pour la machinerie, pour les encres, les imprimantes spécifiques et tout ça. On a des locaux attribués à ça, des tables de travail. C'est très gros. Moi, je pars avec ma pensée magique de licorne. Mais ça va vraiment très, très bien. Honnêtement, j'en suis très surprise. Même que, il faut croire que je commence à me sortir la tête de l'eau parce que je suis arrivée depuis fin décembre ici. Donc, je suis très, très nouvelle. Oui, je suis un petit peu hyper active pour ceux qui ne savent pas. Et là, on a soumis le même projet en alpha pour l'an prochain. Donc, on aimerait l'année prochaine développer ce penchant-là au niveau de l'alpha. Donc, oui, évidemment, ça sera des grilles peut-être plus allégées, des textes moins longues, bon, tout ce qui a attrait à ça. Mais bref, on est en train, on est dans les normes aussi légales. On travaille plein, plein de trucs parce que, bien, il y en a, vous avez vu, c'est le premier modèle inspirant qu'on présente. D'ailleurs, vous avez certainement vu dans les années passées un jeune garçon dragon qui cultivait ses citrouilles. Oui, oui. Vous avez entendu parler de ça? Il a commencé à 10 ans. Puis maintenant, ce fameux Émile-là, il est rendu ado, il a fini son secondaire, il a un tracteur, il a un pick-up, il a des champs, il se fait acheter toutes ses citrouilles par métro. Il y a plein, plein de reportages qui ont été faits. C'est le premier projet qu'on leur montre pour leur montrer que ce petit gars-là, si lui a 10 ans, parce que c'est un peu aussi de croire en eux, si lui a 10 ans, il a réussi à produire puis à se faire acheter ses trucs, bien, pourquoi toi, tu ne pourrais pas? Tu sais, les limites, c'est nous qui nous les créons. C'est sûr que l'académique, ça peut être pas été un succès pour ces jeunes-là, mais ça veut pas dire que tu peux pas réussir ta vie autrement. Donc, il y a comme une pensée qu'on veut amener à travers ça. C'est toute la concrétisation. L'académique, c'est pas juste quelque chose qu'on fait à l'école, c'est quelque chose qui peut être utile dans l'entreprise, dans la vie sociale. citoyen qui sert à tous les jours. On veut leur montrer que c'est savoir s'entourer aussi, tout ça. C'est savoir s'entourer des bonnes personnes, de créer des réseaux. Il y a beaucoup de choses qu'on veut passer à travers ça. Et donc, c'est ça, l'an 2, il y aura, parce qu'on n'a pas d'an 2 encore, mais l'an 2, il y aura des chefs d'équipe qui vont travailler sur autre chose. Donc, il y a vraiment une progression, un continuum là-dedans. Tout le monde, on vient d'avoir un aperçu de l'atelier qui sera présenté l'an prochain dans le congrès par Catherine sur un projet d'entrepreneuriat. C'est très inspirant, très, très inspirant, c'est inspirant, c'est motivant. On a déjà des jeunes qui veulent s'inscrire, en fait, parce qu'eux, s'asseoir dans une salle de classe, c'est lourd, c'est pénible. Donc, les cours sont donnés le matin. Et déjà, en fin d'amart-midi, on commence à travailler sur les logiciels pour les machines. Et en après-midi, on est dans la production. Et il y a quelque chose qui se recroise. Donc, dans la production, on est encore dans les mathématiques. On a dit que c'est un prétexte aux apprentissages. Bien, moi, mon yes ici, par exemple, dans ce centre de service-ci, il y a une problématique de laveuse. On ne peut pas remettre des nouvelles laveuses parce que x, y, z, c'est bien compliqué. Bien, vous le savez, tout est compliqué. Donc, on doit avoir une flotte de tabliers qu'on l'envoie laver. Bon. Donc, on va leur mettre avec leur propre logo d'entreprises. Nous, on va sublimer leur logo sur les tabliers. Donc, on va faire un lot de 100 tabliers. Donc, ça, c'est notre premier projet à l'interne. Le but étant de faire de la résolution de problème. On a 100 tabliers à produire, à installer les logos dessus. Moi, je ne veux pas que le logo sur un soit là, l'autre soit là, l'autre soit là. Il faut qu'il soit identique les 100. On est dans la résolution de problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on se produit un plan de va? Qu'est-ce qu'on va faire pour que le logo soit exactement à la même place sur tout l'établier? On va travailler la mesure. Donc, on est là-dedans. Moi, j'ai été un peu parachutée. Je n'ai pas été parachutée, c'est moi qui l'ai proposé, mais tout s'est fait très vite. Tu t'es fait dire oui, ce que tu n'avais peut-être pas planifié. Non, absolument. Moi, j'ai beaucoup d'idées, mais je me fais dire non. Et quand je suis arrivée ici, c'est tout des oui. Alors, c'est moi qui ai commencé à mettre les freins, contrairement à ce qui se passe à l'habitude. Mais, mais somme toute, c'est ça, c'est inspirant. Donc, on a beaucoup, beaucoup de projets sur la table cette année et pour l'an prochain aussi. Donc, c'est pour ça que, voilà, cette année, j'ai passé mon temps. C'est bon. Je ne peux pas partager avec nous autres, tantôt. Mais, écoute, j'aimerais ça qu'éventuellement, si on nous revienne avec comment ça va se passer l'an un, justement, puis c'est quoi vos constats, puis c'est quoi vos coups de cœur. J'aimerais ça qu'on nous revienne éventuellement. Ça serait... Ça va être intéressant parce qu'on a chez nous un pro des données, un pro d'Excel et de tableau et de graphique et ce que je n'ai pas du tout dans ma vie, moi. et ce pro-là est en train de recueillir les données de la FBC des années passées. Pour faire des comparaisons. Oui, les trois prochaines années, ce qu'on aura à FBC. Donc, ça va être complémentaire au projet. Vraiment un atelier à surveiller pour l'an prochain. Merci. Merci, Catherine. Ça me fait plaisir. Mélissa, tantôt, je faisais une blague sur les caméras noires. Tu n'es pas obligé d'animer ta caméra, mais si tu veux nous partager ce qui se passe de ton côté. En fait, moi, c'est comme ma première année. Moi, ça ne fait pas longtemps que je suis à titre de conseillère pédagogique, mais si je regarde au niveau de la QIFGA, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant pour moi qui, justement, j'ai vraiment pu apprendre, j'ai pu réseauter, j'ai vraiment été chercher beaucoup de connaissances et de contacts aussi pour pouvoir développer d'autres projets dans les futures années. Nous aussi, on a un petit peu un projet de, bien, pas d'entrepreneuriat, mais on veut offrir une nouvelle offre de cours à nos élèves parce que, tu sais, nous, on se rend compte qu'ils ne savent pas vraiment pourquoi qu'ils sont au centre. Ils n'ont pas de projet de vie. Ils n'ont pas, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Fait que, tu sais, notre cours visera un petit peu à aller se découvrir en tant que, bien, personne, tu sais, moi, en tant que travailleur, tu sais, vraiment de pouvoir aller essayer plusieurs opportunités. Fait que, c'est sûr que, tu sais, moi, j'essaie d'aller voir un peu, tu sais, qu'est-ce qui se fait partout ailleurs. Fait que, c'est le fun d'entendre, justement, tous les projets qu'il y avait à la QFGA. Mais, sinon, c'est ça. Pour moi, j'ai très apprécié, très riche en connaissances et en contacts. Oui, c'est ça. C'est une des missions de la QFGA, c'est de faire des contacts. C'est une mission aussi de l'épreco, d'échanger. Fait que, on est dans la même histoire. On croit beaucoup à la force des échanges puis à comment on peut s'inspirer. Puis, on vit des réalités qui sont assez similaires. Fait que, c'est la meilleure place, je pense, pour aller chercher de l'aide. Mais, tant mieux si tu as pu faire des contacts pour les garder actifs parce que c'est vraiment important de, dans ce qu'on fait, je pense qu'on est obligé d'avoir des ministres de contacts parce que sinon, à un moment donné, on n'a plus de ressources. On est devant des situations que d'autres ont vécues en plus. Fait que c'est aussi bien profité. Effectivement. Moi, je me dis, on va faire ce sujet-là, on fait 15-20 minutes puis après, on aura un autre sujet au cas. Je vois qu'il est déjà 14h28, fait qu'on n'aura pas des tonnes d'autres sujets parce qu'on ne va pas s'étirer non plus. Mais, je trouvais que c'était pertinent de prendre du temps comme on l'a fait pour échanger sur des ateliers justement comme on se l'est dit pour s'assurer qu'ils servent à quelque chose puis qu'on va les réinvestir puis qu'on va s'en rappeler aussi. L'an prochain, on va poursuivre l'aventure des communautés en conscience pédagogique. Si vous avez des idées de choses que vous voudriez qu'on discute, si vous avez vu des ateliers puis vous dites on aimerait avoir un invité qui vienne nous en parler aussi, n'hésitez pas à nous contacter à Néke et moi là-dessus puis à nous faire savoir comment on peut rester pertinent dans vos démarches. C'est ça le but de la communauté, c'est de rester pertinent aussi. Jacques-Christophe, tu voulais dire quelque chose? Oui, je peux déjà proposer un peu comme lors de la dernière rencontre qu'il y en aille au moyen dans l'année prochaine que ce soit un peu des études de cas à m'y confirmer. Je pense que ça avait été vraiment intéressant la dernière fois puis je pense que ça pourrait être pertinent que ça revienne au moins une fois. Oui, je ne sais pas s'il y en a qui n'était pas la dernière fois mais la dernière fois on a, c'est la dernière fois, en tout cas, une des dernières fois, oui. On a carrément sorti des situations qu'on vivait. Moi, j'étais l'équipe de profs puis là, il y a telle chose puis on avait décidé de ne pas diffuser. C'est pour ça que cet après-cours-là n'a pas de diffusion. J'ai fait partie de cette rencontre-là aussi, j'ai trouvé ça pertinent. C'est ça. Le fait que c'est délicat des fois d'en parler dans notre propre milieu. Moi, j'étais là-dedans. C'est un peu délicat. Là, on nomme pas de nom. Vous autres, vous êtes dans d'autres régions. Ça se fait bien. Des fois, d'aller avec nos directions, c'est un autre niveau. Ce n'est pas que je ne suis pas à l'aise mais on ne veut pas qu'il y ait de retomber nécessairement sur le personnel non plus. Les situations, c'est ça, à micro-fermer, pas à micro-fermer pantouteille. Mon Dieu. Oui, je le ferais les micros ouverts, c'est quand même mieux. Je ne comprends pas. C'est pertinent et peut-être même plus qu'une. Il pourrait y en avoir une à l'automne, une par saison peut-être parce que je pense qu'il y a des situations, il y en a toujours. Si ce n'est pas nous qui la vivons, ça se peut qu'on la vive aussi. C'est une question de mois, de semaines. OK. Je retiens l'idée pour l'an prochain. On va voir comment on s'annoncera la prochaine. C'est une pas enregistrée puis lâchez-vous l'os, puis de dénoncer si vous voulez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas l'idée, ce n'est pas ça. c'est surtout de pouvoir prendre du recul puis d'en discuter avec des gens de l'extérieur. Peut-être capable d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans l'action puis qui est capable d'avoir un regard un peu distant puis qui voit des choses qui nous échappent parce qu'on est trop collés sur la situation. On va retenir l'idée. Tant mieux si ça a été apprécié. Si vous avez d'autres idées, je n'ai pas pour nous les proposer. On va essayer de rester pertinents. Comme c'est notre dernière rencontre avant l'été, j'en profite pour vous souhaiter d'en profiter de l'été puis j'espère qu'on va se revoir toujours autant, à partir de l'automne prochain qu'on poursuivra nos échanges pour s'aider les uns les autres. Annick, tu voulais-tu dire un petit mot pendant qu'on est en conclusion? Ça a été une belle année. Moi, je vous ai manqué la dernière rencontre qui semblait très intéressante. Par rapport à ça, dans FADIO qui est au Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, on a des communautés de pratiques dans lesquelles on fait ce qu'ils appellent du co-développement. Il y a quelqu'un qui amène une problématique qui a toute une façon de gérer le problème de la personne, d'amener des solutions. Je verrai peut-être que l'an prochain on pourra faire une rencontre sur ce modèle-là comme ça, vous allez voir ce que c'est. Si vous voulez le refaire aussi avec vos gangs, ça pourrait être intéressant. Je pourrais inviter notre pro du co-développement. On a une CP. C'est une CP de, je pense que dans un cégep, mais je suis sûr que ce serait important de venir nous animer ça pour une rencontre. Bonne idée. C'est ça. C'est une belle communauté. Moi, je suis contente. Merci, Martin, de nous animer ça. Vraiment, on ne veut pas te changer. On t'a signé un contrat. Richard va te faire signer ça. Ça, c'est pour un chiquette à retraite. On te garde. C'est bien pour notre travail. Je l'ai fait vraiment parce que ça me fait plaisir d'échanger. Puis, Richard, ici, parce que je me mêle de plein d'autres communautés pour échanger. J'adore ça, mais je trouvais que c'était important qu'on poursuive l'aventure. Pour les conseillers pédagogiques, je trouve que c'est tellement, il y a tellement de choses qui se passent dans nos réalités. Puis, nos réalités peuvent tellement différer, même juste d'un centre à l'autre dans la même CS. Tant mieux si vous trouvez ça intéressant. C'est intéressant, je pense, peut-être parce que je l'anime un peu, mais aussi parce que vous contribuez beaucoup. C'est surtout ça, je pense, qui fait que c'est intéressant. Merci à tout le monde d'avoir participé. Sur ce, je vous laisse retourner à vos occupations. Maintenant que tout le monde a fini de dîner et que votre après-midi n'est pas fini, allez-y pour d'autres tâches et on se revoit bientôt. Merci tout le monde. Bye, et bonnes vacances. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada